Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir au dialogue virtuel portant sur les mesures prises par les ministres du Canada en charge de l'agriculture et du commerce pour éviter une crise alimentaire liée au Covid-19. La Réunion bénéficie d'une interprétation en français et en anglais et nous invitons les participants à cliquer sur la bulle interprète qui se trouve sur le bas de votre écran et à sélectionner la langue de votre choix. Pour les autres qui ne sont pas en capacité de parler pour l'instant, si vous pouvez mettre vos micros en sourdine, je vous remercie. Donc au nom de l'Institut international du développement durable de l'IFPRI et de Cornell, je vous souhaite la bienvenue. Nos trois institutions mènent une initiative nommée CRS 2030 qui est un projet de recherche de trois ans visant à soutenir l'effort international pour éradiquer la faim dans le monde et ce de manière durable et à identifier le rôle que les donateurs peuvent jouer pour soutenir cet effort. Je voudrais préciser que nos collègues de l'Université de Cornell et du journal scientifique Nature, qui va publier donc les résultats du projet CRS 2030, ne se joindront pas à nous aujourd'hui. Comme des milliers de personnes dans la communauté scientifique, ils participent aujourd'hui au mouvement Shut Down Academia, Shut Down STEAM et Struck for Black Leaves, lesquels appellent les scientifiques du monde entier à suspendre leurs recherches, à annuler les cours et à reprogrammer les réunions pour cette journée, afin de la passer à lutter contre le racisme anti-noir et à honorer la mémoire de George Floyd. Mon nom est Francine Picard-Moukazi, je suis conseillère en politique à l'Institut international du développement durable. Ma collègue Karine Smoller, qui est directrice de l'agriculture, du commerce et des investissements, et moi-même, nous modérons ce dialogue virtuel. Hier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à agir immédiatement pour éviter une crise alimentaire mondiale, aggravée par la pandémie de COVID-19. Il a rappelé que bien avant cette crise sanitaire, 820 millions de personnes déjà étaient dans un état d'insécurité alimentaire chronique, et que 135 millions de personnes faisaient face à une situation d'insécurité alimentaire grave et aiguë, dont plus de la moitié vivent en Afrique. Il a averti que ce nombre pourrait doubler en cette fin d'année à cause des impacts liés à la pandémie. Cette annonce fait planer la menace d'une accentuation des inégalités et d'une paupérisation de la population déjà fragilisée, avec des conséquences à long terme très préoccupantes sur leur accès à l'alimentation. Le secrétaire général des Nations Unies préconise trois grands axes clairs, qui, si elles sont suivies, nous permettraient d'éviter certainement les pires conséquences de la pandémie sur la sécurité alimentaire et la nutrition, tout en favorisant la transition verte. Il nous dit, nous devons nous mobiliser pour sauver des vies et des sources de revenus, en intervenant en priorité là où les risques les plus aigus, et notamment en soutenant l'industrie alimentaire et en maintenant ouverts les couloirs destinés aux échanges commerciaux, pour que les systèmes alimentaires puissent fonctionner sans interruption. Nous devons renforcer les systèmes de protection sociale et veiller à ce qu'ils permettent d'améliorer l'accès à l'alimentation et améliorer la nutrition des personnes. Nous devons investir dans l'avenir et transformer nos systèmes alimentaires pour construire un monde plus inclusif et plus durable. Pour le continent africain, la pandémie s'inscrit dans un contexte de crise et d'enjeux multiples, dont les criquets pèlerins, la sécheresse, la forte dépendance sur les importations de produits alimentaires ou encore la dépendance aux exportations de matières premières. Il y a juste quelques heures, l'Organisation de la coopération et de développement économique, l'OCDE, vient d'annoncer qu'il y ait ou non une deuxième vague épidémique. À la fin de 2021, la perte de revenus dépassera celle de toutes les récessions précédentes au cours des cent dernières années et avec des conséquences terribles et durables pour les populations, les entreprises et les gouvernements. Le président du Togo, dans un article du Financial Times, écrivait « La victoire dans la lutte contre le Covid-19 sera finalement jugée non seulement par notre capacité à sauver des vies, mais aussi par notre capacité à empêcher des millions de personnes de retomber dans une pauvreté abjecte. » Voilà l'enjeu mondial. Quelles sont les mesures prises par les gouvernements africains pour éviter une crise alimentaire, pour garantir les moyens de subsistance et assurer le bon fonctionnement des systèmes alimentaires ? Ces mesures contribuent-elles à répondre à l'urgence de la pandémie immédiate ou s'inscrivent-elles dans la durée ? Quels rôles doivent-on envisager pour la communauté internationale ? Pour répondre à ces questions, nous avons le privilège d'accueillir les ministres africains responsables de l'agriculture et du commerce qui ont bien voulu participer à ce dialogue et nous faire part de leurs actions. Donc, je suis ravie d'introduire nos éminents intervenants. Son Excellence Josépha Léonel Correia Sacco, commissaire de l'Union africaine pour l'économie rurale et l'agriculture. Madame Sacco était auparavant conseillère spéciale du ministre de l'Agriculture, chargée de prodiguer des conseils sur les questions liées à la coopération internationale, tant bilatérale que multilatérale en Angola. Nous avons le privilège de recevoir Son Excellence Noël Kouté Rabataka, ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique. Il est ingénieur agronome de formation. Il a occupé plusieurs postes à responsabilité, dont celui de président du comité technique de pilotage, de coordonnateur stratégique du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, de secrétaire général au ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique villageoise. Madame Ruth Pajah Madidjan est ministre de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles au Tchad. Elle a occupé depuis 2019 ce poste, après avoir occupé précédemment le poste de ministre de la formation professionnelle et des petits métiers. Monsieur Son Excellence Sadou, ministre du commerce et de la promotion du secteur privé. Quant à lui, avant de prendre ce rôle, il a été directeur général de la Société de patrimoine des eaux du Niger et directeur général de l'Office des produits vivriers au Niger. Malheureusement, Son Excellence Vincent Sempidja a quelques problèmes techniques et donc il essaiera de nous joindre au courant de cette conversation. Donc il a été ministre de l'État à l'agriculture. Avant d'être nommé ministre de l'agriculture, il a été député également du comté de Kalunga dans l'est de l'Onganda. Avant de débuter la réunion, je voudrais donc mettre quelques règles de jeu et que l'éclaircir pour les nombreux participants que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui. Tout d'abord, le dialogue d'aujourd'hui sera accessible sur le site internet de CRS 2030 pour ceux qui souhaitent le revoir et également le partager. Ceci est un dialogue ouvert, donc nous invitons à participer. Si vous avez une question à poser à nos orateurs, n'hésitez pas à nous envoyer via l'onglet discussion ou l'onglet chat en bas de votre écran et de l'adresser au modérateur. Je vous remercie auparavant d'indiquer votre nom et d'indiquer également le nom de la personne à qui vous dirigez votre question. Si vous souhaitez faire un commentaire ou partager vos réflexions, nous vous prions de le faire sur le même onglet discussion, mais à l'adresse de tous les conférenciers. Il sera ainsi vu par tous les participants. Si vous voulez poser directement une question aux intervenants, vous pouvez aussi utiliser la fonction main levée et nous vous donnerons à ce moment-là la parole. Enfin, si vous avez une question technique, veuillez contacter Kiran sous l'onglet soutien technique. Je vous remercie. Nous allons donc commencer le dialogue avec les ministres. Nous allons commencer par son Excellence du Togo, Son Excellence Noël Koutera Bataka. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour, Francine. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui. à tous les auditeurs et tous les panélistes. En l'occurrence, Son Excellence, Madame la Commissaire Sapo. On est toujours honoré et enchanté de travailler avec dans différents cadres, formats et en cinq. Ma grande sœur, je te salue. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, mon petit frère. Merci, Madame la Commissaire. Merci, Excellence. Nous sommes donc en famille. Donc, je vais commencer une question avec vous, Monsieur le Ministre. Comment se décline le plan de riposte agricole du COVID-19? Et à cette question, j'ajouterais le fait que les hommes et les femmes sont impactés différemment. Et nous voudrions savoir comment le programme de protection sociale que vous avez mis en place dans le cadre de la réplique à la pandémie tient compte des femmes. Le secteur agricole est le secteur qui nourrit le monde entier, mais en Afrique subsaharienne tout particulièrement, et comme dans le cas de mon pays, le Togo, le secteur est celui dans lequel les populations les plus vulnérables sont les plus nombreuses. Et donc, le Togo, sous le leadership de Son Excellence, le Président Paul Sosinna Nassimbe, a fait le choix dans le cadre du plan de riposte de bâtir un mécanisme de riposte qui évite que la majeure partie de cette population ne rebascule dans l'extrême pauvreté. Le secteur agricole est un des petits producteurs et majoritairement des femmes. Ce sont des personnes qui sont très rapidement affectées lorsqu'il y a une crise, quelle qu'elle soit, parce que l'interconnexion avec l'ensemble des acteurs fait que lorsque il y a une situation, ces acteurs ne bénéficient plus de toutes les réponses socio-économiques qui ont été développées. Je donne un exemple simple, c'est les commerçants des grandes villes qui préfinancent les campagnes agricoles. Ce sont les membres de la diaspora, des ménages, qui ont enfin des transferts pour leur permettre de pouvoir développer leur activité génératrice de revenus. Et donc, lorsqu'il y a une crise quelconque, ces personnes ne se retrouvent plus en capacité à faire ces transferts monétaires ou à préfinancer l'activité de ces millions de personnes. Elles sont rapidement affectées. Et donc, le Togo a bâti un mécanisme de contingence qui permet à ce que cette frange de la population qui est la plus vulnérable bénéficie des facteurs de production, les semences, les fertilisants améliorés, afin de pouvoir produire plus massivement et monétariser cette production à travers des cultures à haute valeur ajoutée, qu'elle peut commercialiser pour se constituer des revenus à la fin de la campagne. Donc, en gros, c'est ça le plan de réponse agricole que le gouvernement togolais a mis en place pour faire face au choc lié à la pandémie, à la COVID-19. Je vous remercie, Excellence. Peut-être, j'insisterai beaucoup pour cette question de réponse différenciée selon les sexes, c'est-à-dire que les femmes étant davantage impactées que les hommes, est-ce qu'il y a eu des mesures davantage axées sur elles? Tout à fait. Dans tous les programmes au niveau du Togo, un accent particulier mis sur le genre. Nous réservons systématiquement 40 % de ces programmes pour les femmes. Mais sachant bien que la stratégie de réponse est une stratégie d'évitement, ce que le Togo fait, c'est de cibler des mesures spécifiques sur le genre, sur les jeunes et les femmes. C'est pour ça que dans le plan de réponse, il est prévu de soutenir jusqu'à 500 femmes, 500 jeunes qui peuvent mener des activités où elles et ils ont le plus d'avantages comparatifs, c'est-à-dire les activités de transformation, petite transformation et surtout de distribution. Et c'est pour ça qu'il a été aussi monté des mécanismes pour faciliter l'accès à la fin de la campagne à des kits d'irrigation dont majoritairement les femmes seront bénéficiaires afin de pouvoir faire des cultures contre-saisons pour avoir des revenus complémentaires à leur campagne agricole. Donc, il y a ces actions spécifiques dédiées aux jeunes et aux femmes qui sont systématiquement définies dans tous les programmes et les plans que le gouvernement au Togo met en œuvre. Je vous remercie, M. le ministre. Je voudrais m'adresser maintenant à Mme la ministre Majid Yann Padjarouf. Nous aimerions savoir comment les mesures sanitaires de lutte contre la pandémie ont impacté négativement le fonctionnement des filières agro-pastorales et ce qui a induit une dégradation effectivement des conditions d'existence des acteurs de lutte contre la pandémie. Comment votre gouvernement a-t-il répondu? Merci beaucoup, Mme la modératrice. J'espère que vous me recevez. Parfaitement, Excellence. Ok, merci beaucoup. Vous savez bien que la pandémie du coronavirus nous a surpris un peu. en Afrique et particulièrement au Tchad, mon pays. Et dans un premier temps, il fallait prendre des mesures de sécurité pour contenir la situation où les déplacements sont limités avec les aéroports fermés, les frontières fermées. Dans l'évolution du temps, nous sommes arrivés aux marchés qui sont fermés. Toutes les activités économiques, toutes les manières sont réduites. Et à ce niveau, comme vous l'avez si bien rélevé tout à l'heure, les femmes sont toujours vulnérables dans cette situation. Dès que le premier cas a apparu au Tchad le 19 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures que j'ai citées ici pour contenir d'abord la situation, préserver les populations. En cette période, ce n'était pas exactement la période culturelle. Donc, nous ne l'avons pas trop ressenti. C'est au-delà des récoltes et autres. Mais présentement, avec le démarrage de la campagne agricole, c'était un peu difficile, puisque les déplacements des grands centres vers les zones rurales pour préparer la période agricole étaient devenus un peu difficiles. Sauf la dérogation qui nous a permis déjà d'entrer en contact avec nos projets qui sont sur le terrain, nos agents qui sont sur le terrain et nos services aussi. Pour ce qui est de mesures prises, vous devez vous rendre à l'évidence que cette situation se repose entièrement sur deux départements essentiels, dont la santé et l'agriculture. La santé pour la contention de cette pandémie, l'agriculture pour l'alimentation des populations et la prévision pour rendre, comment dirais-je, la production effective et éviter, au-delà de cette période-là, la crise qui risquerait de s'installer au-delà de la période pandémie. Dans un premier temps, il était question de trouver de quoi manger à la population où le gouvernement a pris des dispositions pour une somme de 25 milliards à l'Office national de sécurité alimentaire pour mettre à disposition des populations des kits alimentaires immédiatement pendant ces temps où la vie est réduite aux ménages. Une partie de ce fonds devrait permettre également de mettre en place le stock de sécurité et de souveraineté pour d'éventuelles situations de débordement. Pour ce qui est du lancement de la campagne agricole, comme puisque nous sommes déjà à l'entame de la campagne depuis le mois de mai, le gouvernement a prévu en plus du budget traditionnel du département 17 milliards pour nous permettre de mettre à la disposition des producteurs une tonne significative de sémence. Aussi, les engrais devraient être mis à disposition en plus de cela, des quantités d'insecticides. Aussi, nous avons procédé à la rétrocession de 1 000 tracteurs pour permettre aux producteurs d'aller très vite vers les espaces culturels et essayer d'emblaver les champs. Nous devons également mettre à disposition 10 000 kits de matériel agricole pour les producteurs maraîchers. En prévision, 5 000 charrues pour accompagner les tracteurs pour les couches qui se limitent à la culture familiale et qui n'ont pas accès à des tracteurs pour faire le travail. En plus de cela, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait augmenter également la couverture technique sur le terrain, où 300 jeunes techniciens sont recrutés sous contrat pour mettre à la disposition de l'Agence nationale du développement rural pour accompagner les producteurs. Et à tout cela s'ajoute le fait que nous avons été saisis à la fin de l'année 2019 de l'apparition des essèmes de criquets déjà au corps de l'Afrique où nous sommes immédiatement voisins au Soudan, porte d'entrée de ces criquets. Et donc, le gouvernement a très rapidement mobilisé 300 millions à disposition de l'Agence nationale de lutte anti-akrédien qui a mis à disposition déjà la logistique pour essayer de contenir cette situation. Puisque au-delà du Tchad, ça atteint l'Afrique de l'Ouest et je pense que ça va se répertorier sur tous nos pays. Donc, voilà, en plus de toutes ces mesures, l'accent particulier est mis sur les groupements des femmes qui doivent bénéficier et des tracteurs, et des charrues, et des sémences, de l'engrais, et tout ce qui est produit phytosanitaire pour leur permettre également de rentrer dans la danse et augmenter la production et avoir également leur autonomie de production dans ce sens. Donc, d'une manière globale, voilà ce qui est mis en œuvre déjà au niveau du Tchad pour contenir cette situation en ce moment et prévoir également la crise éventuelle qui va s'installer du moment où, si on n'arrive pas à produire suffisamment, au-delà de cette période de gestion de cette pandémie, nous risquerons d'avoir des surprises. Donc, c'est pour dire que le gouvernement, sous la clairvoyance de son excellence, M. le Président de la République, a pris des mesures qui s'imposent pour nous permettre quand même de nous rassurer qu'au-delà de cette période, la population va vivre dans la quiétude. Même dans le cas de l'ONASA, comme nous sommes un pays enclavé, nous avons pris des dispositions pour commander les vivres de l'extérieur et préserver les réserves que le producteur et nos commerçants même en disposent pour essayer de gérer la situation continuellement. Accompagné de tout cela, les mesures de protection de la population pour éviter les contaminations accompagnent toutes nos actions au niveau de nos villes, dans le milieu rural, à travers la distribution des kits qui contiennent les seaux et les trucs de lavage de main avec tous les produits détergents, la protection en masque pour toutes les populations. Et donc là, c'est des actions continues qui sont en train d'être faites et je pense que ça nous permettra quand même d'éviter le pire. Donc voilà, madame la modératrice, ce que le Tchad est en train de faire et d'une manière assez suivie avec des comités qui sont mis en place à tous les niveaux pour que nous puissions vraiment arriver à des résultats escomptés et à la paisibilité de la population tchadienne. Je vais peut-être rebondir sur votre constat de montrer que les crises sont effectivement régionales. et peut-être poser la question à madame la commissaire, à savoir, comment est-ce que l'Afrique de l'Afrique de l'Union de la Père Sigmund. Ladies and gentlemen, good afternoon to you all. I would first of all like to thank you, the organizer, for inviting me to be a finalist for this important webinar. and thank you also the organizer for inviting, you know, for bringing this issue into the discussion or the conversation. Commissioners, your microphone is off. Okay. Am I okay? Is it okay? Sorry. So, yeah, I would like to really, you know, thank you for inviting me to be part of this panel with fellow ministers of African Union member state. And I would also like to place it on the record again that the African Union Commission deeply sympathizes with the family that have lost their loved ones as a result of this pandemic. So, going to your question, how are we, you know, responding and coordinating as you may be aware that African Union is an intergovernmental organization with 55 member countries that make up all the continents in Africa. the Department of Agriculture of Agriculture and Rural Development, RAYA, where I am the commissioner, coordinates the agriculture policies and implement, these policies have been implemented by our member state as well as our regional economic communities. so let me just give you, you know, you have already said that at your own, you know, introduction statement, you have already came out with some statistics in Africa. I would just like to reiterate, it's very important to contextualize, you know, where are we in Africa? Like, I would like to, you know, tell you that this agriculture sector, mostly the food system, it's very fragile on the continent. In less than three years, we have been consecutively been having three, we had consecutively three shocks, you know, in less than three years. The first one in 2018 with the Follami Worm, although the Follami Worm came to our continent in 2016, but it became really important. It took its important shape in 2018 with the Follami Worm. so this is the first shock in less than three years. The second one is the desert low cost in the Horn of Africa in 2019, last year, and we hadn't finished, you know, to address the challenges of the desert low cost. Now, we are coming, we came in with the pandemic, COVID-19. Just to tell you, as for today, you know, today the statistic, the total number of cases in Africa are 202,784 cases in 54 countries. The deaths, we have 5,516 deaths, and the recovery rate of cases are 90,779 cases that have recovered. This is the statistics as today given by our African Union Center for Disease and Prevention, control for disease and prevention. So, to say that, you know, with all this type of fragility we are living, and according to what you have said, you know, before the COVID, already on the continent, we used to have, we had, you know, reported 820 million people were already undernourished globally. Majority of these statistics come from Africa, mostly the sub-Saharan Africa. I think you have passed through it, you have already said that, and even before the COVID, we are coupling, you know, with conflict in the Sahel and the Horn of Africa, we have the issues of the Sahel instability all throughout the Sahel. We have the Boko Haram, we have terrorism in Mali, and all these conflicts due to affect the rate of, I mean, the progress of food security in Africa. Then we have the drought and flood extreme due to the climate change. If you look at the Southern African region, we are really seriously eaten by the drought, even in here the Horn of Africa with the drought and floods, all these, all these factors are part of the problem we are living. We, apart from it, as you said, we have an increasing food import bill of more than 47 billion just in 2019, last year. so we are spending much of our money, our investment in importing food where this part of the Africa, we can produce food. So this is really, really the contextualization of our continent, the way we are living. So weeks before the outbreak of the coronavirus to several parts of the world, Africa has raised expression with another plague, which is the biggest locusts, as I said, you know, that never happened from the last, the past 70 years on the continent. A locust swarms, swarms in Ethiopia, Ethiopia, Kenya, Somalia, Uganda, and South Sudan, and now my dear sister, the minister of the charge is telling us that even in charge, you know, they have already reported the cases of the disaster. This is very, very important to the sauterelle which is an aspect important and very aggravating. We really need to tackle this and address the problem because one square kilometer of a locusts can eat the same amount of food in a day as 35 thousand people. Because on a kilometer square, the sauterelle can eat as 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 30 thousand people. I think somebody is the interpreter because I'm listening to what is translating. sorry commissaire Christophe on 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 principale. So I will just go straight to where what are we doing what are we doing as a commission you know in order to address the response and the recovery the post recovery of this coronavirus as you might be aware as well on the 16th of April we call in a collaboration with a collaboration with FAO we call for a ministerial meeting and it was highly attended all the five countries attended and we had 45 you know delegation that we represented at the ministerial level during this meeting we had some topics we chose five key topics that we discussed during our meeting we talked about the social protection we have already asked you know some of our ministers what are they doing with social protection most people most vulnerable people and most of the ministers during that meeting they really you know they really committed you know to look at the social protection mostly for women you know women immobilized people refugees internal displaced people children the youth and the children all these people that we you know we need to you know really take you know cater for them during this COVID period the second one we talked about the second topic that we debated with the ministers was a crop calendar it's very important for us to do a crop calendar counties by counties and at this junction I can tell you that if we is already working with our member states you know where we have because if you has their representative in all the 55 countries in Africa so they are already working in order to elaborate the crop calendars of each country so that we can know when is the season and when is the avesting season it is very important so that during this period we know that you know which state needs you know like fertilizers seeds and then we can assist that is the purpose of this the meeting how can we assist as a global you know global community to really address and work together with our member state so and the crop protection and the third issue that we discussed it was supporting the domestic market you know with the lockdown with the you know the lockdown in many countries as me that said some of the market would close so people need to eat like Chad was saying and we need to eat we need to feed our nation so then those domestic markets have to be open so that people will have access you know for their own supply you know the chain supply of food from the rural to the urban areas continue working so that was the fourth issue and the third and the fourth one was boosting the intra-regional rate taking advantage of the newly created African continental free trade area I don't know how many ministers of trade are here present I think it's minister of the trade area we really need to strengthen or enhance the intra-African trade repeat on that this issue this topic is very very important because most of us we depend on external markets like rice and wheat flour wheat for bread and in this moment that it is a global pandemic the whole world is on Christ and our traditional market where we used to buy the rice they all ban the exports of those products and even the one for me which I'm talking about the ancient markets Thailand we talk of Thailand China Indonesia all these markets they are banned because they want to have their own go for stock they want to have their own reserve to feed their people during this pandemic then when we look at the wheat we are looking at a country like Russia which is the first you know cereal producer and they also banned the import the export of flour so how are we going to feed and you know and this is a very good opportunity for us to really re-engineering engineering you for trade value chain you know we need to re-engineering the way we are doing business because there are a lot of countries that have surplus production and others have deficit production and this is the time to take advantage of this inter-African way the CFTA in order for us to start really to start trading our commodity of course we need a lot of regulation standard this one is another debate and with this when we talked about it the ministers appear to us organizers like the FPO itself the World Bank African Development Bank to really organize also one webinar or one conference you know with the three-part type conference which we are working on that now between the ministers of agriculture the ministers of trade and the ministers of finance so that we can come out with a very clear roadmap on how to do or boost our inter-African trade and the last one topic that we addressed it was safeguarding input supply chain for small-scale small-scale agriculture producers livestock producers as well as the fishery producers so those were the discussion that we had during our political our ministerial conference meeting and in a political and the outcome of this meeting came out with the political declaration and minister committed to support access to food and nutrition for Africa most vulnerable providing African with safety net minimizing disruption to the safe movement and transport of essential people the transport and marketing of goods and services and keeping borders open on the continent for the food and agricultural trade that was what the minister committed and the minister also asked the organizers I mean the coordinators of this response to set up a tax force this tax force is being set and it is composed by African Union to share and they can share also with the FAO we have the European Union we have the African Development Bank we have the World Bank we have the International Fund for Agriculture and Development we have the World Food Program the WFP and we also have the African Development Agency the NEPAD so we have set on the 5th of May we launched the tax force and we also made our terms of reference and through the time of reference we came out with a concrete work stream stream I mean work stream with four areas of action the first work stream is co-leaded by the African Union Commission and European Union is to widely disseminate the political declaration and its recommendation to the head of state and government ministers of agriculture ministers of finance and all other relevant ministers the RECS and the international development community and this is an occasion for me to disseminate our political declaration that was adopted by our ministers and the second work stream is alignment with existing international continental and regional framework including CADEP as you know that the only the only flagship program on the agenda 2063 that can improve I mean that can transform agriculture and reduce poverty it is CADEP the comprehensive African agricultural development program and all the regional program we also you know want to try to align the UN secretary general agenda for the immediate COVID risk the agenda 2063 our global agenda and the African agenda 2063 and this group is this work three stream is co-leaded by AUDA NEPAT and IFAD the third working stream is the resource mobilization as you know that we need to implement what our ministers recommended and for that we need to really mobilize investment on this area or resources so with that we put you know to support the implementation of their recommendation of the political declaration so this group is co-leaded lead by the African Development Bank and the World Bank we cannot choose more than them you know that financial institution to really come and support our member country we are getting a lot of demand from our member country I got from my younger brother the minister of Togo is here I got a letter from him I sent it to ADB and ADB is really working on that I'm sure that is getting the feedback from his own petition that he made to African Union and then we sent it to the African Development Bank to assist this country we have some demand from South Sudan from the Republic of Congo from Gabon and even from a lot of countries that are asking us to really help them to implement the political declaration during this COVID 19 because most of the investment is going directly to the health system instead of it to go to the food system and the last work stream is co-leaded by FPO and WFP this one is to provide coordinated and systematic support to new food security hotspots as you ask me what are we doing because of the low cost this group should address because it was said by minister of Uganda I don't know if it's already online my dear brother Vincent that we should not just look at COVID and forget about the other hotspots that we are facing on the continent so the infestation of thronamine worm and the low cost the desert low cost should be also addressed and other plant disease issues so in whole those are the type of action the African Union is really making concerning the low cost as I said we have started working on the low cost issue because we had the ministerial meeting in February you had the ministerial meeting for the region this week yes if I may my apology for that because we are quite running late on time and I think we have another series of questions and I think that question might be addressed in the second panel if I may thank you very much and many thanks for letting us know what the African Union is doing to have a coordinate response and especially it's quite important that you flag our intra-African trade so we'll reach out to Honorable Sadhu Seydou qui est ministre du commerce au Niger donc la commissaire effectivement a parlé de l'importance du commerce et le fait que dans cette réponse au COVID le commerce était véritablement impacté donc nous aurions mais savoir dans quel pays dans votre pays comment les choses se sont déroulées quelles sont les mesures que vous avez mis en place pour limiter la perturbation honorable je vous laisse la excellent je vous laisse la parole c'est bon c'est bon voilà donc j'ai dit parmi ces mesures certaines ont eu un impact négatif sur l'activité économique particulièrement sur le secteur tertiaire et secondaire ces mesures sont la fermeture des frontières l'arrêt de transport interurbain l'isolement de la grande ville la ville de Niamey le couvre-feu appuyé d'un état d'urgence et la fermeture des bars et restaurants vous voyez donc il y a les services aussi bien les services que le commerce de biens de consommation qui est ici visé donc les conséquences au niveau du commerce notre pays étant un pays sans littoral il y a la difficulté d'approvisionnement qui aura comme conséquence la flambée des prix nous avons le ralentissement de l'activité économique particulièrement au niveau des services et du tourisme et de l'artisanat donc au niveau macroéconomique cette conséquence a été évaluée très grave il y a eu une baisse des recettes de l'état de près de 89 milliards le produit intérieur brut qui va baisser près de moitié et le taux de croissance qui était estimé à 6,9% serait à peu près à 4% au cas où la pandémie s'arrête en fin juin comme on l'a dit ça continue ça va être encore peut-être deux points de moins encore nous avons l'accroissement du chômage ça c'est général c'est clair et la conséquence l'augmentation de la pauvreté donc le gouvernement a eu à prendre des mesures la première mesure que nous avons eue en tant que ministre du commerce c'est de lutter pour qu'il n'y ait pas la fermeture des frontières pour les transports de marchandises ça c'était acquis au niveau national nous avons veillé à ce que une mesure de l'union économique moïtaire la CEDEAO soit respectée les pays sans littoral doivent avoir leurs marchandises circulées librement à l'intérieur de la communauté le port le plus proche du Niger est à 1000 km le port de Cotonou donc cette mesure aussi a été respectée ça nous a facilité l'approvisionnement et il y a des mesures sociales un plan d'urgence élaboré qui tourne autour de 330 milliards dans ce plan nous avons une distribution gratuite qui s'effectue actuellement de vivre à 55 000 tonnes ça c'est à l'achat de l'état des ventes à prix modéré 45% du coût du prix 81 000 tonnes et la prise en charge des factures d'eau et de l'activité pour les couches les plus vulnérables donc tout ça conjugué et nous amène à dire que notre pays évolue dans une communauté économique comme je l'ai dit tout à l'heure la CDAO et cette communauté verra son taux de croissance qui va baisser de 3% à 2% voire moins 2% si la pandémie continue jusqu'à la fin de 2020 donc pour les mesures actuellement nous veillons à l'approvisionnement du pays et les mesures prises au niveau national sont en train d'être levées on souhaitera qu'il y aura une relance de certaines activités bien entendu toutes ces mesures que je viens de citer sont conjoncturelles parce que c'est tout juste pendant la période et les vrais problèmes sont discutés par les ministres de l'agriculture parce que l'approvisionnement de nos pays vient d'abord de notre production le Niger c'est un pays qui importe plus de 80% de ses besoins aussi bien en céréales qu'en d'autres consommations et si nous ne nous souvisons pas d'abord en céréales ça montre que nos politiques ne tiennent pas la route jusqu'ici nous ne sommes pas sécurisés merci madame je vous remercie excellence je vais donc nous allons passer à la seconde partie donc du webinaire qui est donc les questions posées par les participants et pour ce faire je vais donc laisser la parole à ma collègue Karine Moller et je vous remercie excellence encore une fois pour votre disponibilité pour aussi nous avoir amené vers les politiques que vous êtes en train de prendre actuellement Karine je te laisse la parole thank you francine and thank you honorable ministers and honorable commissioners for those excellent initial reflections while you were speaking we had a number of questions happening on the chat box just a little reminder we will now have a discussion for the next 30 minutes you may either be free to write your question in the chat box and I will direct your question to the ministers and the commissioner or you can feel free to also raise your hand and ask the question directly if you do take the floor I ask you please to introduce yourself and to be as brief as possible avoid statements and just please ask a question to one of our panelists so the first person whose hand has been up for a long time now is Joël Bersem you have the floor bonjour madame je suis Joël Bersem je suis agronome consultant en politique agricole et sécurité alimentaire ancien fonctionnaire de la communauté économique des états de l'Afrique centrale et lors de notre rencontre du mois d'avril j'avais déjà envoyé ma contribution avec des remarques concernant l'applicabilité des mesures concernant donc cette pandémie en Afrique et particulièrement dans les pays en conflit comme la république centrafricaine dont je suis originaire et les pays insulaires notamment sans tous mes principes je vais juste je vais juste par rapport à la commission de l'union africaine je peux dire un mot à la commission s'il vous plaît à la commissaire voilà merci madame la commissaire et concernant toutes les les recommandations des ministres notamment à l'appui de la communauté internationale à la mise en place des politiques il serait souhaitable surtout que nos pays accélèrent l'élaboration des politiques agricoles et particulièrement en incluant les pandémies émergentes dans leurs politiques agricoles c'est cette contribution et je vais m'arrêter là parce que le temps nous manque je vous remercie merci beaucoup je vais récolter quelques autres questions avant de vous donner les paroles les ministres et les commissaires on avait une question au tout début de Norbert Baya deux questions à la commissaire et l'autre je pense que c'était au Niger oui donc la première question à la commissaire de Norbert Baya c'était quelles sont les stratégies mises en place pour renforcer la résilience des ménages agricoles dans cette période du Covid et la deuxième question c'était au Niger c'est quelles sont les mesures mises en place au Niger pour aider les enfants malnutris dans cette période du Covid-19 on a aussi un question de Charles je vais le dire en anglais Charles asks what strategies do governments have to ensure that the youth in urban centres with no clear jobs to return to in rural areas or get employment opportunities what strategies are put in place for these youth we have a question from Paul Cardoso about what type of agriculture is being supported during this period is it agroecological approaches or based on chemical inputs and what types of seeds are being given to farmers indigenous seeds or patented seeds maybe one of our ministers can address this question on a question pour le ministre du Tchad de Valentin de Fian et Valentin demande quelles sont les mesures en place au Tchad pour protéger les paysans et les paysannes contre les insecticides utilisés dans l'agriculture est-ce que le Tchad prévoit la promotion de l'agroécologie we have a question from Barbara Adolf she asks a main focus seems to be on ensuring supply of external inputs to farmers that is clearly an immediate need but are there also discussions going on at the national and regional level about how to reduce dependency on external inputs in particular agrochemical inputs and promoting more agroécological practices services je vais maintenant donner la parole à quelqu'un qui a levé leur main donc je vais donner la parole à Honorable Bonnet Honorable Bonnet vous avez la parole je me présente donc je m'appelle Bonnet Henri je suis du Togo ancien député à l'Assemblée nationale du Togo et ancien président de la commission agriculture je voudrais poser quelques questions très pratiques les effets pervers du Covid-19 frappent essentiellement les populations rurales en ce sens que dans l'immédiat il y a un certain nombre de problèmes à régler que je vais classer dans les problèmes immédiats et dans les problèmes à court et moyen terme problème immédiat à cause du Covid-19 des stocks se sont de produits des stocks de récordes se sont accumulés et les populations ont du mal à écouler ces produits à cause des fermetures de frontières et à l'intérieur des pays même certains certaines zones ont été fermées par rapport au reste du pays alors qu'est-ce qu'on fait pour que vous permettre aux producteurs qui ont accumulé des récordes qui parfois pourrissent et qui les empêchent aussi de s'assurer des revenus pour que ce produit puisse être écoulé ça c'est un problème immédiat le problème est-ce que vous pouvez poser une question pour qu'on puisse donner une chance à tout le monde de poser leurs questions d'accord donc j'ai posé ma première question la deuxième question que je voudrais poser concerne la production elle-même première question j'ai parlé des stocks accumulés qui dorment et qu'on doit pouvoir trouver des moyens pour les faire commercialiser maintenant au niveau de la production qu'est-ce que les gouvernants font pour faciliter la production agricole compte tenu de toutes les mesures barrières insistantes comment peut-on faire pour favoriser la production agricole en milieu rural je voudrais poser une dernière question qui concerne autant les pays que l'Union africaine les stocks de produits qui se sont accumulés le sont à cause des fermetures de frontières de part et d'autre et des restrictions internes mais chaque pays a sa politique en matière d'ouverture et de fermeture des frontières même si le Togo par exemple dont je suis originaire prend des mesures d'ouverture et si les pays voisins ne prennent pas les mêmes mesures comment on fait pour la circulation des enrées alimentaires je ne voudrais pas monopoliser la parole donc je m'arrête là pour le moment et j'interviendrai à nouveau plus tard merci beaucoup merci on a aussi une autre question qui était devenue dans le chat de Sévère Fossil Touecam comment comment relancer comment relancer la production agro-silvopastorale quand le capital financier est faible ou insuffisant et que le capital humain migre vers les secteurs jugés moins risqués on a une autre question pour le Togo c'est une question ciblée pour le Togo de Tumguani Lani est-ce que vous pouvez donner les détails spécifiques des différents programmes mis en place pour hommes femmes et jeunes pour faire face à la COVID et quelles sont les mesures qui sont mises en place pour permettre aux petits exploitants agricoles de sortir de la dépendance Je vais vous poser encore quelques questions si vous pouvez les accumuler avant de vous redonner la parole aux questions de temps François Stepman asks a question to the commissioner Will the African Union mobilize national governments and donors for more research funding as a response to the present crisis referring to a webinar that happened today about how plant breeding can be deployed to mitigate the impacts of COVID-19 Je donne maintenant la parole à John Kamuero My name is John Melita Kamuero from Nairobi, Kenya Yes, we can hear you Yeah, my question is actually about the food supply chain and the partial port closure in East Africa and we find that they are due to the quarantine regulation we find that the supply food supply chain becomes very slow and which again causes the slowdown in reaching out many people and supplying food and again the port closure partial port closure in East Africa how is AU addressing this issue thank you thank you Frédéric Jinanja you have the floor allo oui bonjour bonjour je suis Frédéric Jinanja directeur exécutif de l'ONG ADHD vous avez la parole merci je voudrais je disais que je voudrais compléter la question de l'honorable Bonnet et ça va aux décideurs c'est à dire aux ministres l'honorable a parlé de la production moi je voudrais parler des intrants quelles sont les dispositions qui sont prises par les décideurs pour cet instant où la campagne agricole a déjà commencé alors que les frontières sont fermées comment ou bien quelles sont les dispositions prises pour pouvoir ravitailler les pays en être nécessaire au démarrage de cette campagne agricole merci bonjour donc quelques dernières questions donc on a une question de l'honorable Azizou la commissaire de l'Union africaine comment l'UA et les gouvernements africains conçoivent la réponse de la COVID-19 au niveau villageois en termes d'autonomie alimentaire et nutritionnelle we have a question from Dr Lawson Lattegolette about what will Africa do differently to ensure food sovereignty and less dependency on external trade and then the last question before we pass over back to our panelists from Marita Vigetal is there any price monitoring with regard to food prices and producer prices at the national level it seems that food prices are increasing and producer prices are falling who benefits and what do governments do to address these price disparities I'm going to give the floor to Honorable Ami Fabouret the Minister of Agriculture of Gambia who has just joined us welcome Your Excellency welcome Honorable Minister I will give you the floor and I will then let the panelists answer the questions Good afternoon Your Excellency Honorable Ministers Parliamentarians Colleagues Good afternoon It is a pleasure to be part of this meeting on behalf of the government under His Excellency President Adam Abouro National government priorities under accelerated the development and the implementation of an emergency response plan to provide immediate food and non-food assistance to the population in cries and emergency population targeted to include rural and urban vulnerable population Gambia government target 84% of the population will be rich the closure of schools weekly market reduction in tourism has affected agriculture because when our women produce vegetables and other crops this tourism industry they do support on marketing but the closure of the market affected the Ministry of Agriculture a lot the Ministry of Agriculture started supporting the farmers since in the dry season in supporting the women farmers on vegetable seeds to improve production under productivity support to farm machinery to reduce drogery on women and improve production especially this time around almost 104 communities were supported with small implement 310 metric tons of certified rice seeds also were processed by the government so that it can be distributed to the farming communities through our national seed secretariat before we do go out to find out seeds to other countries but now we have our own national seed secretariat they produce certified seeds through the farmers the amount of rice seed purchase was distributed to the agricultural regional directors throughout the country so that they can further distribute to the farming communities the ministry is also plowing at least 3,500 hectares countrywide for farmers to support this COVID-19 because at the moment COVID-19 is a chilling so most of these farmers they don't have money to plow their fields so through the ministry and other partners we are supporting them to plow the ministry through the Gambia Groundwork Council with support from the Ministry of Finance also procured 11,000 metric tons of fertilizer and is highly subsidized so that our farmers can have access to fertilizer at a reasonable price the cotton production which is dormant for almost 23 years in the country is revitalized this year almost 1118 farmers from 172 villages has registered for the 2020 to 2021 provinces this is in collaboration with cross-border partnership with Senegal and Udambia and the Secretary Your Excellency the 2019 project last year was very poor so it coincided with this COVID-19 the aftermath of 2019 coincided with COVID-19 so based on that our country we are so vulnerable at the moment and we are on that and these locals also we are preparing for that so at this juncture the Gambia we need a lot of support in the area of agriculture because most of the farmers are so vulnerable and most of them they are women farmers because these are the women farmers producing rice for the family taking care of the family and also support the family and even the communities so on that we need support from internal partnerships and also national partners so that at least agricultural production and the productivity can be improved so on that note I thank you very much for your support and I know this meeting is timely and I know you will also consider our request thank you thank you Minister Commissioner Sacco I think I'll start with you there were quite a lot of questions asked to the African Union so if you don't mind I will start with you you have the floor yes thank you there are questions in French I will answer in French in English I will answer in English notre système agricole. C'est fragile, c'est parce qu'on n'investit pas dans le secteur et c'est pour cela qu'on est en train de voir tout ce problème sur ce secteur. Quelles sont les stratégies mises en place pour renforcer la résilience ? Comme j'avais dit, on a notre programme phare qui est le CADEP, le PDDA, et dans le PDDA, sur son engagement numéro 6 du PDDA de l'Union africaine, numéro 5 plutôt, 6 de l'Union africaine, ils disent qu'il faut que le pays investisse dans la résilience des systèmes de production ainsi que les populations vulnérables. Donc, ça, c'est déjà écrit comme une résolution. Donc, les États membres doivent doubler, nos États membres doivent doubler leur résilience dans la production agricole. Sur la résilience, je crois que je répondis. Et il y a encore d'autres questions. Will l'Africaine Union mobilise plus de ressources pour les États membres et les partenaires pour soutenir les pays pour s'adresser ça ? Bien sûr, nous sommes en train de… vraiment, c'est toutes ces réunions qu'on est en train de faire, des webinaires, c'est vraiment dans le sens que les États aussi mobilisent pour ne pas que nous soyons seulement dépendants à regarder seulement le secteur de santé. On doit regarder aussi les secteurs socio-économiques, les impacts socio-économiques de cette crise, dont surtout la question de l'alimentation. Comme l'a dit plusieurs ministres, l'alimentation est vraiment la base parce qu'aujourd'hui, c'est plus que prouvé que les gens qui sont bien nourris ont beaucoup plus de résilience. Leur système immunitaire est beaucoup plus résilient au COVID-19 que les personnes qui ne sont pas bien nourries. Donc, c'est pour dire qu'on travaille avec les États membres, on travaille avec les partenaires dont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement pour mobiliser. Parce que c'est une très bonne question, parce que nous devons mobiliser les sources. Nous devons imprimer la seule réponse, la continental réponse, la recommandation est la politique déclaration de déclaration qui s'est venu au 16 avril de l'année dernière, pour la response, la continental coordinated réponse. Donc, nous devons faire sure que les États membres, vous savez, de course, ils devons aussi regarder un peu à l'agriculture pour la population. Et aussi pour nos partenaires, ils devons vraiment faire attention à ces issues de la nourriture, l'availability de la nourriture pour notre population. Merci, Commissioner. Je pense que je vais passer. Il y a 10 minutes left. Donc, nous pouvons revenir à des autres questions que vous avez après. Et maintenant, je voudrais maintenant donner la parole à Monsieur le ministre Seydoux. Il y avait pas mal de questions sur la commerce, sur les questions de prix pour les producteurs versus les prix alimentaires. Il y avait des questions sur est-ce qu'il y a un retour au renforcement de marché, de l'autosuffisance, de moins de dépendance à la commerce régional ou global. Est-ce que vous pouvez un peu toucher ces questions concernant la commerce? Merci, Madame. Effectivement, parmi ces questions, il y a une seule qui concerne directement mon pays. Il s'agit de la question relative à la malnutrition. Mon pays a déjà un programme chaque année qui est établi avec l'appui de ses partenaires, surtout de l'UNICEF dans ce cadre pour lutter contre la malnutrition. Mais cette année, ce programme est renforcé. J'ai parlé tout à l'heure du programme de soutien qui évalue à 330 milliards. Dans ce programme, une place importante est réservée à la malnutrition. Donc, actuellement, la distribution gratuite ciblée vise d'abord les familles vulnérables, dont celles qui ont des enfants malnutris, sont prioritaires. Donc, vraiment, la malnutrition est prise en compte dans ce programme. Et il y a le deuxième intervenant qui a parlé de la commercialisation des produits du cru. Je ne sais pas au niveau local par pays comment les dispositions sont prises pour la collecte, mais au niveau régional, j'ai parlé tout à l'heure de la CEDEAO, dont j'assume la présidence du conseil des ministres du commerce. Les produits du cru circulent librement et toutes les marchandises d'ailleurs. Donc, il n'y a aucun problème aux frontières pour ces produits. Mon pays, le Niger, actuellement, j'ai démarché de près de 150 000 tonnes de céréales. Et je vous assure qu'il n'y aura même pas 5 000 tonnes qui vont être collectées au Niger. Les autres vont venir du Nigeria, du Burkina, du Mali, du Ghana. Donc, il n'y a aucun problème pour la circulation des produits du cru. Maintenant, je ne sais pas le problème au niveau local pour la collecte. Cela est valable pour les anglais. Si les dispositions sont prises bien avant, les pays ont pris leurs dispositions. C'est-à-dire qu'au niveau régional, c'est la circulation des marchandises. Il n'y aura aucun produit pour l'approvisionnement de leur pays si les dispositions étaient bien prises avant qu'il y ait des blocages au niveau des usines et autres. Donc, l'autre question, c'est la flambée des prix. En rapport avec mes collègues de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, je sais, nous avons tous pris des dispositions, des arrêtés, pour administrer les prix de produits de grande consommation et de premières nécessitées. Et cela est en vigueur dans les huit pays de l'Umoa actuellement dont je peux parler. Je suis sûr que dans les autres pays aussi, cette mesure a dû être prise parce qu'il s'agit d'un problème où je peux dire que pratiquement les solutions sont identiques pour y faire passer. Mais comme je l'ai dit, ce sont des solutions conjoncturelles. Pratiquement tout ce qui nous concerne au niveau du commerce, tout est conjoncturel. et le vrai problème pour nous au niveau de l'Afrique, c'est la production. Et c'est ça, il faut aller en profondeur, c'est ça qui est structurel. Merci Madame. Merci Monsieur le Ministre. Madame le Ministre du Tchad, il y avait plusieurs questions qui étaient posées à vous, notamment sur la protection des paysans et la promotion de l'agroécologie. Est-ce que vous pouvez, vous avez la parole ? Merci Madame la modératrice. Toutes les questions qui ont été posées sont des questions qui sont assez fondamentales et pour lesquelles on doit apporter vraiment des réponses. Il y a une question qui a été posée et d'où j'ai perdu un peu de vue dans mon intervention. C'est la question de la jeunesse à sauver pendant cette situation. Le Tchad, mon pays a pris des dispositions où 100 milliards sont mis dans l'exécution pour permettre à ce qu'on puisse donner des crédits aux jeunes porteurs de projets avec la priorité, les jeunes qui portent les projets de développement rural. Donc, je rappelle un peu que les dispositions ont été prises à ce niveau. L'autre question, c'est comment favoriser la production en milieu rural. Je crois que toutes les panoplies de dispositions prises par le pays, je les ai évoquées, et donc cela rassure déjà le producteur à la base en milieu rural, conséquent pour renforcer ses capacités de produit. Il y a une question par rapport aux dispositions pour les entrants. Alors, la campagne démarre. À cette question, je crois que mon collègue prédécesseur a répondu. C'est pour dire qu'avant de prendre les mesures, nos dirigeants se saisissent. comme nous sommes en situation de crise sanitaire en quelque sorte, et donc les frontières sont ouvertes exclusivement pour transporter les produits alimentaires, dont les sémences et également les mêmes décisions sont prises pour faire entrer les entrants permettant à ce que nous puissions vraiment aller vers l'agriculture. Donc, à ce niveau, les dispositions sont prises. Pour ce qui est de la question qui nous concerne directement, pour l'agroécologie, je pense qu'au Tchab, nous utilisons les pesticides qui sont sélérifs, les zones. La même chose pour les engrais, je voulais dire. Aussi, nous avons une forte politique pour la protection de l'environnement, où des actes de grandes décisions sont prises. Alors, l'environnement au Tchad est protégé, où quelquefois les agriculteurs sont mis en difficulté, ils doivent plutôt élaguer que de détruire les espaces pour mettre en culture. Aussi, nous avons fait la promotion de l'utilisation de gaz butane, où l'État a subventionné les bouteilles de gaz pour rendre disponible dans tous les ménages. Et donc, l'utilisation de ce gaz d'une manière globale, voilà les réponses que j'apporte à ces questions. Même du social, 110 milliards sont disponibles au ministère de l'Action sociale pour la question des femmes, des enfants errants et les couches vulnérables d'une manière générale. En plus, des actions qui ont été confiées à l'Office national de sécurité alimentaire et aux PAM dans la distribution des kits alimentaires et dans la sécurisation des stocks de céréales pour des éventuelles situations de débordement. Donc, voilà d'une manière globale et ramassée les réponses apportées à des questions posées. S'il y a des éléments fondamentaux qui restent, on pourra toujours apporter des réponses. Merci Madame la Ministre. Je vais donner la parole à Monsieur le Ministre du Togo pour répondre aussi à ces questions de la type d'agriculture qui est protégée et promouvoir dans cette période de crise et d'autres questions qui vous avez été posées. Je vois aussi qu'on a maintenant que le ministre de l'agriculture de l'Uganda a pu nous rejoindre. Bienvenue, Monsieur le Ministre. Après que le ministre du Togo ait parlé, je vais vous donner la parole. Je sais qu'on est à l'heure, donc si les gens puissent s'arrêter avec nous pour quelques minutes, ça serait bien. Monsieur le ministre du Togo, vous avez la parole. Merci beaucoup aux différentes personnes qui ont bien voulu mieux comprendre à travers leurs questionnements liés à la présentation que nous avons faite et que mes collègues ont fait de Madame la Commissaire. Rapidement, pour revenir à la question sur les stratégies pour renforcer la résilience des populations, je pense, comme Madame la Ministre du Tchad l'a dit, tout ce que l'ensemble des États mettent en place, c'est d'abord pour répondre et contenir la maladie elle-même. Ça, c'est la première mesure que tous les États ont mis en place. ça concerne le volet de santé, la prise en charge et les réponses pour que la maladie ne se propage pas. La deuxième chose, c'est comment faire en sorte que, malgré cette situation, il y ait une résilience des populations. Et la troisième, c'est la réponse. Et dans la deuxième mesure, dans le deuxième train de mesure que les États ont mis en place, la stratégie reste quasiment identique au niveau de l'ensemble des pays. Un, assurer que les producteurs aient accès aux facteurs de production, essentiellement les semences, les engrais, la mécanisation, parce qu'il y a une question de mobilité de la mer d'oeuvre aussi derrière qu'il faut traiter et derrière, les États font en sorte que les petits producteurs aient cette facilité pour pouvoir continuer à cultiver durant la campagne. Et la troisième des choses, c'est aider aussi pour qu'il y ait une production contre saison à travers des kits d'irrigation. Maintenant, la problématique qui se pose reste pendant qu'on a les fermetures frontières, comment l'écoulement des produits se font. Il y a sur un ensemble d'instruments, des dispositions spécifiques qui ont été prises pour faciliter le déplacement des intrants et aussi des denrées alimentaires, parce qu'il fallait toujours continuer par assurer l'approvisionnement des centres urbains par les productions. Je me réjouis de la disponibilité de mon collègue du commerce du Niger qui a eu une forte demande. Je peux tout de suite lui faire une offre de céréales, s'il le veut bien. On peut se recontacter après le webinaire, mais il faut qu'il sache que le Togo a, comme l'honorable Odell a dit, le Togo a des excédents structurels en maïs. Il y a encore des stocks de maïs qui sont dans les magasins. On peut discuter des modalités pour que les petits producteurs puissent écouler leurs stocks. Et donc, on travaille essentiellement là-dedans pour essayer d'accompagner nos petits producteurs, pour sortir, pour construire aussi leurs capacités à pouvoir relancer leur campagne avec les ressources qu'ils vont obtenir. La troisième disposition que nous mettons en place spéciquement au niveau du Togo, c'est qu'il faut aussi donner une capacité aux ménages vulnérables. Le Togo a mis en œuvre, dans une dynamique record, un programme de transfert monétaire via la téléphonie mobile qu'on appelle Novice, qui veut dire tout simplement solidarité, qui a permis à plus de 600 000 ménages de bénéficier jusqu'à 8 milliards de francs CFA de transferts monétaires. L'objectif étant de donner un pouvoir d'achat à ces ménages afin qu'elles puissent continuer à consommer. Et c'est ce qui a permis aussi qu'une partie des stocks puissent être écoulées. Et derrière, nous voulons travailler sur le transfert monétaire des crédits aux petits producteurs pour leur faciliter aussi l'accès à nos ressources pour pouvoir relancer cette campagne agricole. Et spécifiquement pour que les producteurs aient des entrants, pour la première fois dans son histoire, le Togo a pu commander et est en train de réceptionner. Et une bonne partie est déjà, d'ailleurs, déjà sur le territoire, plus de 100 000 tonnes d'engrais vivriers. Et pour donner une illustration, jusqu'à présent, jamais on n'a pu atteindre 50 000 tonnes d'engrais vivriers. Donc, si on arrive, si je vais donner le chiffre exact, à 130 000 tonnes d'engrais vivriers, qui ont eu cette campagne exceptionnellement, c'est-à-dire la volonté du gouvernement sous le leadership du chef de l'État d'assurer l'accès aux facteurs de production nécessaires. Il y a 130 tracteurs qui ont été déployés aussi sur le territoire pour qu'on augmente les surfaces pour augmenter la production et la productivité. Et il va y avoir 15 000 kits d'irrigation qui vont être déployés pour aider les petits producteurs à avoir une culture contre-saison. Tout ça, c'est un plan ambitieux sur lequel l'État lui-même, il met déjà beaucoup de ressources et on sollicite à chaque fois la contribution des partenaires et l'occasion étant donnée. On fait appel aux partenaires qui veulent bien accompagner les pays, accompagner le toro dans ce plan qui reste cohérent, qui reste robuste et qui est opérationnel en fait sur le terrain. Et notre programme est 100% traçable parce qu'on enregistre les producteurs sur une plateforme et on les géolocalise et les transferts se font via les téléphonies mobiles. Donc, on sait qu'on connaît l'identité de chaque producteur qui doit recevoir les facilités de crédit. Et ça rassure d'ailleurs tous les partenaires et on les sollicite à pouvoir aussi venir ou accompagner les États. Merci. Spécifiquement, je vais terminer une dernière partie sur la question des femmes et des jeunes. Je l'avais dit tantôt, mais par exemple, sur le cas du programme Novici, le TOBO a fait le choix pour le transfert monétaire de données. Un peu plus pour les femmes, les hommes recevaient 10 000 francs, les femmes recevaient 12 000 francs. Donc, on a fait volontairement le choix d'une discrimination positive pour les femmes pour qu'on sait très bien que les femmes, elles sont plus sportées lorsqu'elles ont les ressources pour s'occuper des déménages. Donc, le choix a été fait sur ça. Et même dans le nombre de bénéficiaires, le nombre de femmes est beaucoup plus important que le nombre d'hommes. Et ça, on fait le deep down dans toute cette approche-là dans l'ensemble de nos programmes. Et comme je l'avais dit tantôt, je ne vais pas revenir là-dessus pour permettre aux autres aussi d'intervenir. Merci, le ministre. Minister Vincent Sembija, de l'Uganda. Welcome. We're at the end of our panel, but if you'd like to say a few words, I give you the floor. Thank you very much. I want to thank you, madame, for hosting us on this conference. Uganda has not only been affected by COVID-19 pandemic, but also the invasion of the desert locusts and the raising water levels causing flooding at the same time. This has had far-reaching implications on the livelihoods of the population and more especially the vulnerable groups dominated by women, youth and children. An estimated 1.7 million people were estimated to be at high risk of hunger and starvation and the government had to undertake serious measures to ensure food security, safety and nutrition for the population. government responded to the crisis by undertaking the following measures. Establishing the COVID-19 Task Force, which is a national task force, and the National Food Security Committee. The latter to come up with a well-defined strategy to cope up with the menace of food insecurity and the dwindling household incomes. Agriculture and agriculture businesses were classified as essential services and therefore should continue to operate normally but strictly adhering to the Minister of Health guidelines. to support operations at farm level and extension services. We are permitted to continue providing advisory services to farmers. Government has provided food to more than 1.8 million vulnerable households, especially in urban areas during the lockdown. And all this food has been nurtured from the farmers of Uganda have supplied this food and we still have enough food for our population. We have enough food security. Maif has developed a post-COVID-19 pandemic food security strategy and this strategy proposes major investments to accelerate agricultural growth and to stimulate the economy that is projected to contract by 6%. As we're talking now, the agricultural sector is contributing to the GDP by 5% nearing the Maputo Declaration. And I think the AU, our leader, the AU, the High Excellency, will be happy for this. The key strategic areas include the following. organizing small holder farmers into viable production entities and linking them to small and medium enterprises to form an ecosystem for players along the commodity value chains. I want to inform my brothers and sisters that our government has come up with a post-COVID strategy after learning a very, I can't say, a very serious lesson that we needed to have a food security strategy, but also we needed to have plans to sustain, to have a sustainable economy, an economy that is self-sustaining. So we have come up as a sector with plans to establish post-harvest handling facilities, to reduce food losses, and also invest in large-scale production of quality agricultural inputs. And we have also decided to make sure that we support the small and medium and large-scale farmers through investing in the mechanization, water for irrigation, and also, as I mentioned earlier, food storage. We are going to partner with the private sector to establish these post-harvest handling facilities, we are going to partner with the private sector and the farm organizations, putting in place a sustainable national food reserve system. We are going to invest in pests, vectors, and the disease control, as well as the services, the infrastructure to support production systems for different commodity value chains. We are also going to invest in digital agriculture solutions, such as the e-extension and e-voucher, facilitate transfer of knowledge, technologies, and skills, while at the same time, minimizing physical contact. As you know, we are still implementing the social distancing principle. So, we are going to provide also affordable agricultural facilities, credit facilities, through capitalizing development banks to the private sector, to support the private sector investments, and they also consider agro-processing and value addition as major areas for support. I want to inform my fellow listeners, the Honorable Your Excellencies and the Honorable Minister, that the government has put aside about 8.5 million U.S. dollars, that is going to fund what I've just said. But, of course, as you know, in my country, this is translated into 3 billion U.S. but we need, if we were to do it rightly, we need about 4 to 5 trillion dollars. So, the funding gap is obvious. This is not enough, but the government has constrained, constrained itself, provided this money, which we appreciate as a sector. But, as you know, certainly, we need a bit more, if you are to handle these enterprises by enterprise. For example, if you handle the pest vector and disease control alone in Uganda for animals, for crops, for the fisheries, you need a little money. If you have to fund the whole value chain of coffee, you need some bit of money. If you fund the whole value chain of, you know, for oil, oil crops, you need a lot of money. If you fund the whole value chain for cotton, you know, all the countries that have been supplying us with cloth are not supplying us now. The ships are not coming. We are landlocked. So, but we grow cotton. How do we fund the whole value chain for cotton? So, we need a bit of money. And I think we have, as a sector, we think we need 4 to 5 trillion, but we have in the budget now 1.3 trillion. So, certainly, the funding gap is there. And we needed to look at it. Food security. We need to look at maize. We need to look at cassava. We need to look at rice. We need to look at beans. All of these have been doing well, except the beans. But even doing well just for our own consumption. But the region depends on Uganda for maize, for beans, for milk, for meat, for fish. Our region, the African region, the neighbors of Uganda depend on us. So, we need to grow all of these enterprises. And we need to push the value chains to be able to to reach out, to be able to also serve our neighbors and also get the private sector in motion. Thank you very much. Thank you, Honorable Minister. We will close the meeting now. I would like to, Commissioner Sacco, I interrupted you while you were giving some of your answers before. So, apologies for that. But I would like to say goodbye to our esteemed panelists and participants. So, Commissioner, the floor is over to you. Thank you very much. Thank you very much. Honorable Minister, all the participants and all the panelists. I would really like to thank you for your fruitful participation and participation in the conversation. This webinar gave us a chance to get more familiar with what we're doing. We are doing all the actions to assist our members state. We know that there's a lot to be done and we can do. And I took the et je pense que nous avons donné notre contribution, nous avons partagé, c'était une très bonne conversation. Nous avons pu nous donner cette opportunité à l'échange, à l'échange du digitalisation, à l'échange de l'échange. Nous n'avons pas de rencontre, nous n'avons pas de rencontre, mais l'échange de digital revolution. Nous avons nous montré que nous pouvons continuer de travailler, nous pouvons continuer d'exchange, nous pouvons continuer de faire, et nous pouvons continuer d'adresser la crise que nous avons allé face à l'échange global. Donc, avec ce, nous voudons remercier l'organisation, nous voudons remercier l'interpreter, et tous ceux, et je vous remercie de rencontrer dans une autre webinaire. Et merci beaucoup pour votre participation, votre active participation, honorable ministers. Merci. Thank you, Commissioner. Francine, over to you to close. Thank you, Commissioner. Thank you, Monsieur et Madame les ministres. Je vous remercie beaucoup. So, it was really a great pleasure to have all of you, and to have that fruitful conversation. We are delighted to hear about next steps, and engage also in next steps. So, please be with us, and take us informed about the next steps. So, karibuni sana, asante sana. So, I will close the meeting, and then we are going to meet in future. Thank you very much to all. Have a good day. Bye. 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 Bye.